Alors, un peu d'attention là, s'il vous plaît. Les enfants qui ne connaissent pas la mosaïque. Ils n'ont jamais vu de mosaïque. Ni à la télé, ni dans les livres. Tu ne sais pas ce que c'est ? Si, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne l'ai jamais vu. Bon, et voilà, c'est un univers un petit peu particulier. Très riche, très beau. Parce que tout le monde connaît la peinture, la sculpture. Bon, on frôle le tout. Le mosaïste est peintre, il est sculpteur, il est inventeur, il est poète, il fait un peu tout. Pas musicien, mais enfin, on pourrait aussi jouer de la musique sur les mosaïques. Voilà une belle entrée en matière pour comprendre ce qu'est l'art de la mosaïque. Ces enfants sont à l'école primaire. Ils ont en face d'eux une référence mondiale de cet art. C'est un peu comme si Léonard de Vinci venait leur expliquer ce qu'est la peinture. Donc, les mosaïques antiques, les mosaïques anciennes, c'est un peu ça. Et vous avez ici, dans ce document, un livre que vous trouvez ici. Il est exposé là-bas, au fond de la salle, au milieu de la salle. Voilà le livre. Donc, vous voyez, je suis déjà dans un livre d'histoire. Ce que Gérard Brandt appelle livre, c'est cela. C'est l'objet de ses dernières recherches, comment raconter des histoires en mosaïque. Je vais vous expliquer maintenant comment on réalise une mosaïque. La petite tesselle, si on en met deux ensemble, on commence à faire une mosaïque. Voilà sûrement une bonne définition de la mosaïque. Et le reste est très artisanal. Il faut réaliser des esquisses, couper des matériaux en morceaux, puis les coller. Certains enfants veulent en savoir plus et posent des questions que les adultes n'oseraient pas poser. Comme par exemple, comment ils fixent le prix de ces œuvres. On peut travailler dix mois sur une recherche, sur une sculpture et la louper. Comme on peut travailler trois heures, trois heures sur la même pièce, et on peut en réaliser une œuvre. Voilà, c'est toute la différence. Et c'est là que le prix va rentrer en jeu. Tu comprends ? Moi, je vais mettre, par exemple, un prix là-dessus, et un prix trois fois plus cher sur une toute petite pièce, qui n'est pas plus grande que ça. Elle peut être grande comme ça. Elle va coûter trois fois le prix de la grande. Pourquoi ? Parce que je la considère comme plus réussie que la grande. Elle est plus proche de moi encore. Elle est dans mon langage et elle est dans mon esprit. Mais tu as beau vouloir la faire, ce n'est pas toi qui décides. Les enfants ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont découvrir une œuvre que peu d'adultes ont vue. Pendant 17 ans, j'ai travaillé longtemps, j'ai fait de la recherche pour modifier la mosaïque. Ce que je vais vous montrer, vous ne l'avez jamais vue. Et il y en a beaucoup qui ont encore à découvrir ce genre de mosaïque. Cette œuvre explose tous les codes de la mosaïque. Voilà, Théodora. Elle est en trois dimensions et entièrement creuse. Regardez bien parce que c'est des mosaïques que vous ne verrez plus nulle part. Je suis le seul à les faire, c'est là. Le seul en Europe, du moins. Après une bonne demi-heure de démonstration, peut-être a-t-il suscité des vocations. Sa dernière œuvre et peut-être le travail du reste de sa vie, c'est celle-ci. Une série de manuscrits sur les mosaïstes qui ont marqué cet art. Plus d'une centaine sont prévus. Merci. Merci. Merci.